Le jour où on m'a proposé Laetitia Milot, j'en ai parlé avec toute l'équipe et une des évidences qu'on a eues, c'était Claudia Cardinal. On a tout de suite cherché dans cette direction. Avec mon père, en fait, on passait nos soirées à regarder soit des films de guerre, soit des westerns. C'est difficile pour moi de ne pas associer les westerns à la culture. Quelques dollars de plus, Les Pétroleuses, tous les films avec John Wayne, Clint Eastwood. Je trouve que le western a une part importante dans la culture. Alors, j'ai trouvé l'idée très originale. C'est un très bel hommage au cinéma, aux films, aux artistes, aux personnages. Et ça permet de faire découvrir et redécouvrir ces personnes, ces personnalités, en fait, à la jeune génération. Alors, pour être honnête, non. Mais grâce à vous, j'ai découvert un artiste. Un artiste avec un côté très poétique et très fascinant. Et avec une lumière à tomber par terre. Claudia montre dans ce film aussi un personnage rebelle, petit côté garçon manqué. Et elle montre aussi la liberté des femmes. Donc, elle montre, en fait, qu'on va de l'avant, qu'on a de la force. Et voilà, c'est ce qui m'a inspirée aussi dans ce personnage. La transmission, tout simplement. Essayer à notre niveau de faire découvrir et redécouvrir des personnages, des films, des artistes, des êtres qui ont marqué l'histoire. Alors, la culture, pour moi, je dirais, encore une fois, la transmission, apprendre et l'art. Je crois que ce qui m'a le plus touché dans cette photo, c'est le côté solaire de Laetitia Milot. Une fois maquillée, habillée, quand tu la mets sur un plateau, à partir du moment où elle sourit, il y a tout son visage qui s'allume. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Elle a été remarquable dans les pétroleuses. Et je pense que, je le dis à Cardinal, tu mourrons à se faire.